Yo! Quand qu'on s'y attend le moins, car je crois que c'est une Rumble de Vincent Trotschek au moment du vidéo, j'étais sur le bord d'aller me coucher, mercredi le 26, dans un re-roll 10 joueurs argent, je pointe ça, peut-être que ça égale mon meilleur pool de l'année qui était Barkov85, qui est dans un re-roll aussi, je pense que c'est ça, je pense que c'est une Rumble. Bon ben écoutons, on sait jamais, peut-être qu'il va monter, on se croise les doigts. Et oui, c'est bel et bien une carte Rumble, jeu du jeu, excellent. Point 5, partir au but, toucher et bloquer. Point 115 par assist, malheureusement Trotschek n'a pas fait de point dans le match. Plus 1 par objectif, aucune idée c'est quoi. En tout cas, j'ai hâte à l'update pour voir jusqu'à combien il a monté, d'un coup ça devient ma première mauve de l'année. Ça ferait du bien en tabarouette. Oh, ça a l'air d'une bonne carte. Il y en a 20 à vendre, prix médian, 40 000 pucks. Ah ouais mon Vini, t'es capable d'avoir une belle game. Et bien voilà, mission accomplie. Je pense que je peux dire que j'ai enfin mon first purple pool. Mon first big pool NHL 23, Vincent Trotschek a connu toute une game contre les Islanders. Il n'a pas fait de point, mais puisqu'il finit la soirée avec 3 shots et 9 mises en échec. Je ne pensais pas que ce gars-là plaquait autant que ça dans une game. Ben, il a monté de 6 points. Il est maintenant une mauve à 86. Quelle belle révélation. Mais quand on joue Pac-Loc, des fois on fait des belles trouvailles, mais des fois on s'en fait passer des petites vitres. Je l'ai essayé dans les défis. Et pelaye, j'ai de la misère avec son style de jeu. On l'avait eu en carte spéciale aussi, NHL 22. Mais il est droitier, je suis meilleur que les gauchers. Il fait 5 pieds 10, je suis meilleur avec les gros bonhommes. Fait que c'est sûr que ça me fait sortir de ma zone de confort. Et on regarde ses stats, ils sont assez bien répartis. Fait qu'il n'y a pas vraiment de force brute. C'est peut-être pour ça que dans les défis que j'ai fait à pro, il ne s'est pas vraiment démarqué malheureusement. Au moins son aptitude que j'aime bien, coup de poignet. On verra si on réussit à maximiser tout ça dans nos matchs rivaux qui seront à l'affiche sur la chaîne très bientôt. Mais là, je suis curieux. On l'a eu dans un re-roll. Il rentre à 86. Combien il va à cette heure aux enchères? On va aller vérifier ça. On est jeudi soir. Il y en a présentement 17 à vendre. Sa valeur n'a pas vraiment changé. Il y a encore un prix médian qui oscille autour du 40 000 puck. Mais de voir une carte passer de 80 à 86, c'est vraiment le fun. Donc, ça se peut que ce soit quelque chose qui m'attire les cartes Rumble. On verra si on a l'occasion de s'en construire plus tard dans l'année. Malheureusement, j'étais trop tard avec mes collecteurs Spotlight pour me choisir un Rumble entre Tory Krug et Mathias Ecombe. Meilleure chance la prochaine fois peut-être. Mais au moins on en a une. Ça qui est le fun. Fait qu'hey! C'est pas pépantote comme Paul dans un re-roll. Mais tant qu'à être dans les enchères et vérifier la valeur de Vincent Trocek, je dois vous parler d'un bug qui vient de m'arriver aujourd'hui. Un esti bug fatiguant. On a eu un message de EA à 19h30 comme quoi il y avait une mise à jour. Ça n'a rien réglé. Soyez prudent aux enchères. Vous le savez, moi je n'achète personne. Mais j'envoie des offres d'échange. Et malheureusement, tout est figé. Alors voici les trois cartes qui me donnent des mots de tête. J'ai commencé par envoyer des offres d'échange à Butchnevitch. Et mes cartes sont poignées dans le néant. L'enchère est terminée. Finalement, elle s'est vendue à 1300 POC. Mais mes cartes ne me sont pas revenues. Et l'enchère est terminée depuis plus qu'un heure. Je me suis dit, ok, peut-être il faut juste que je réessaye d'aller chercher un joueur pour que mes cartes puissent revenir. On ne sait jamais. Alors j'ai envoyé une offre d'échange à Jordan Bennington. Même histoire. Mes cartes sont restées figées dans le néant. L'enchère est terminée depuis environ 30 minutes. Et c'est drôle. C'est les mêmes chiffres. Ça sera bien bizarre. 950 de prix de départ, 1300 d'offres actuelles. Je trouve ça bien suspect. Je me suis dit, parfait, tant pis, c'est pas grave, pas de panique mon médic. On va lâcher les blouses. On va en envoyer une offre d'échange au hasard. Fait que j'ai poigné la première carte qu'il achevait. Je me suis dit, peut-être que quand le chrono va tomber à zéro, ça va me redonner mes cartes. Ben non. J'ai essayé sur John Marino. J'ai envoyé deux joueurs. Même affaire. Mes joueurs sont poignés en attente. La carte est vendue depuis à peu près 15 minutes. Et c'est figé. Fait que j'ai en tout 8 joueurs de poignés en attente. Et mes cartes ne me reviennent pas. Alors si vous essayez de faire des enchères ou des offres. Oh, c'est bizarre. Ça a bougé. Ça a bougé dans l'écran. Tant restant, ça vient de bouger. Est-ce que le bug est réglé? Oh, on va aller voir ça. Je suis sorti du jeu. Je viens de revenir. Il ne s'est rien passé pantoute. Le jeu est encore figé. Et regardez mes options. Si je clique sur une carte, je peux placer un enchère, faire une offre, voir le portrait ou annuler. C'est ridicule. Et regardez bien ça. On va placer un enchère pour le fun. Regardez bien. On envoie ça. Oui. Eh ben non. Élément inspiré. Fait que le jeu est encore bugué, maudite marde. Faites attention aux enchères. Hé là là. Il faut vraiment être prudent avec le jeu cette année. C'est bourré de bugs. On ne sait jamais ce qui nous attend. S-T-I-E.